Si Dominique A ne chante plus les enfants du pire est sur scène, j'en connais d'autres qui ont adopté définitivement une de leurs reprises. Voici Aurélie et Sylvie du groupe Brigitte et leur version aussi sensuelle de Mabens. Sur le groupe, j'aime les girls, surtout quand les girls move, move up, move up, brave comme une loup, bouge ton corps de la tête aux pieds, et là je t'approuve, say move up, move up, girl, want somebody, montre leur que t'as pas d'heure d'exciter tous les bandits. One community, si t'as le savoir-faire, t'inquiètes pas, y'a pas de galère, je dirai ni à, ton père ni à ta mêle, ondule comme un verre de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zum zum zum, dans ta pence, 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 quand tu pointes ton go, ça me rendum, dum, dum, dum. Laisse-moi zum zum zum, dans ta pence, 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 quand tu pointes ton go, ça me rendum, dum, dum, dum. Qui a eu l'idée de dire on va prendre cette chanson et on va faire une reprise ? On avait été invités à jouer dans un festival de films érotiques des années 70 et le programmateur nous dit ça serait super si vous pouviez faire une ou deux reprises dans votre concert d'une chanson un peu érotique, ça serait cool. Et, naturellement, quand on vous demande de reprendre des chansons érotiques, vous pensez à Juliette Gréco, vous pensez à Garsbourg. Garsbourg, Garsbourg. Voilà, et puis, on s'est dit, ah, c'est un peu vu et revu. Alors, pour éviter le vu et revu, Aurélie a sa petite idée. Un soir, je me souviens, j'appelle Sylvie, il doit être 23h, je suis dans la bagnole, je me rappelle, j'étais enceinte comme ça, j'ai dit, Sylvie, je crois que je sais la reprise qu'il faut qu'on fasse, il faut que ce soit ma benne, c'est NTM. Je me dis, quoi, du rap ? Attends, attends, j'écoute. En l'écoutant, Sylvie sent elle aussi que la chanson a du potentiel. On est pourtant dans une ambiance bien virile, enceinte au max et gros cylindrée. C'est d'ailleurs dans ce contexte que ma benne s'a vu le jour. A l'époque, le rappeur Lord Kocity a besoin d'une musique pour une compilation. Avec son pote Joystar, déjà leader de NTM, ils font des essais. Un soir, ils trouvent un son qui leur plaît bien. Pour tester sa puissance, ils ont une technique bien particulière. Joy, il avait une grosse Mercedes, tu vois, qui en imposait un genre de paquebot, un salon roulant, tu vois, avec un système son qui était hallucinant. Cette voiture-là, c'était un excellent baromètre pour savoir s'il y avait de la base, déjà. Il faut que ça pète dans la voiture. Si ça pète dans la voiture, ça va péter ailleurs. Effectivement, la voiture sonne bien, mais l'instruit surtout. Et je crois que Cool Shen a dit, mais c'est beaucoup trop cool, il est hors de question qu'on laisse partir ce titre sans nous. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. Cet instru, NTM va la garder pour son album en préparation. Très vite, ils écrivent le texte et pour le titre, ce sera tout simplement Mabenz. À sa sortie en 1998, le titre fait un malheur. 12 ans après, lorsqu'Aurélie l'entend à la radio, ça fait tilt. Et vous ne dites pas le délire ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Ah non, pas du tout. En fait, je connaissais évidemment la chanson, mais j'avais besoin de la réécouter. C'était plutôt, bon, oui, j'en ai un vrai souvenir. Je vais l'écouter. Ah oui, super. Le potentiel érotique de Mabenz est alors une évidence pour le duo de chanteuses. Reste maintenant à le mettre en valeur. Alors justement, comment ça se passe ensuite ? Vous vous retrouvez en studio ? Vous êtes avec les musiciens ? Non, non, on est à la maison, on est tous les deux. On est comme ça, avec un gros ventre, une guitare par-dessus. Moi, je suis très mauvaise guitariste, donc je sais faire quatre trucs à la guitare. On fait cette fameuse descente de la mineur qui est hyper connue. Portisade s'en est servi, The Beatles, The Beatles, tout le monde. Et puis là, on s'est mis à chanter dessus, puis assez naturellement, en prenant les paroles, en lui donnant un tempo beaucoup plus lent, nos voix ont trouvé leur place. Grâce à un rythme ralenti et à un phrasé mélodieux, Brigitte réussit son pari, faire de Mabenz une chanson ouvertement sensuelle. Joe Estar a entendu dire qu'on reprenait cette chanson et qu'on allait jouer au réservoir. Il vient nous voir, il vient voir le concert. Et puis là, on voit qu'il est là, au bar, et qu'il fait des petites interventions. Des trucs comme il sait faire, avec sa gorge, des trucs très discrets. Et puis on finit le concert, on rentre en coulisses. Et là, il arrive et il nous dit, merci les gars, est-ce que je peux vous prendre dans les bras ? Et il nous prend dans les bras. Et il nous remercie, il nous dit que c'est un honneur. Et on passe toute la soirée avec lui. Et il nous raconte l'histoire de cette chanson. Il nous raconte l'histoire de tout. On passe une soirée assez magique. NTM donnera même son accord, ce qui est très rare, pour qu'elle sorte un single. Si ça, c'est pas une belle consécration pour Brigitte. Si tu connais pas, et si t'arrives dix ans après, et que t'as pas entendu la version d'NTM, tu peux te dire, waouh, c'est quoi ce titre ? C'est une nouveauté. Elles arrivent à te rendre ce morceau neuf. Il y a pas mal de gens qui sont venus à l'original en passant par cette chanson-là. Donc effectivement, je pense que c'est un succès, à part des Brigitte, d'avoir osé faire ce truc. On s'en ferait un petit bout de cette suite harmonique. Sous-titrage Société Radio-Canada Move up, prof, comme une lune, bouge ton corps de la tête aux pieds, et lâche ta pouce et move up, move up. Girl, loin de son body, montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Que Dieu, laisse moi sous l'ouïne. Que Dieu, laisse moi sous l'ouïne. Que Dieu, laisse moi sous l'ouïne. A entendre Brigitte chanter Mabenz, on pourrait presque croire que cette chanson fait partie de leur répertoire. C'est peut-être ça le secret d'une reprise réussie.